Dans un contexte où la corruption atteint une proportion inquiétante, en RDC, des réflexions visent à harmoniser et à renforcer le dispositif de lutte contre ce fléau. Aucun pays aujourd'hui n'est épargné par la corruption. Et en RDC, les mécanismes aujourd'hui sont en place, le travail sera long, nous en sommes conscients. Un mal devenu une seconde nature, seules des décisions fortes pourraient décourager les corrompus, les corrupteurs et les détourneurs. Quelle formule concrète faut-il appliquer pour lutter contre la corruption ? Dans la RDC, nous devons alourdir les peines, nous devons alourdir les peines, pourquoi pas aller jusqu'à... en sorte que la corruption devienne imprescriptible. Thierry Mboulamoco, invité de ITW. Comment je me sens ? Je sens le poids des responsabilités, je sens le poids d'une mission, la mission que nous a confiée le chef de l'État. Je sens le poids de la jeunesse congolaise, je sens le poids des défis à relever, qui sont très importants et je pense que nous sommes à un moment de l'histoire de la République démocratique du Congo où les filles et les fils sont appelées à changer de paradigme, à changer de manière de fonctionner, de voir les choses, à changer les mentalités pour nous diriger de plus en plus vers une société intègre. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption est un service spécialisé créé au sein du cabinet du président de la République. Elle a été créée par l'ordonnance de mars 2020. et elle a pour principale mission de définir et de mettre en œuvre tous les programmes permettant de détecter et de lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent et tous les faits assimilés. Dans ce cadre-là, il y a des actions en lien avec la détection et la prévention. Il y a des actions en lien avec des investigations, donc des enquêtes. Nous avons un service spécialisé au niveau de l'Agence, composé d'enquêteurs, d'analystes, mais également d'officiers de police judiciaire. Dans le cadre de nos enquêtes, nous avons le pouvoir d'inviter toute personne qui serait impliquée justement dans les actes de corruption, réunir les preuves et une fois les preuves réunies, transférer les dossiers au niveau des parquets compétents. Une dernière mission, c'est la mission d'assurer le suivi des affaires qui sont en justice. Alors, en tant que service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, nous émergeons, il y a une dotation au niveau du budget de l'État, tant qu'il y a des moyens financiers qui sont mis à notre disposition. Nous avons, au moment où je vous parle, un effectif de 97 personnes au niveau de l'Agence. C'est peu et suffisant, en tout cas pour le moment, parce que s'il faut couvrir toutes les tendues de la République, 97 personnes, entre nous soit dit, ce n'est pas beaucoup. Nous avons 26 provinces et s'il faut couvrir les 26 provinces avec les différents cas de corruption que nous rencontrons tous les jours, on est bien d'accord que 97, ce n'est pas énorme. Mais nous avons déjà cet effectif-là et nous travaillons, nous nous sommes déjà déployés dans plusieurs provinces, en plus de Kinshasa. Donc le travail se fait et nous allons voir, l'Agence est encore toute jeune et nous allons voir comment nous déployer au fur et à mesure pour couvrir l'ensemble de la République. Nous avions fait le contrôle de la gratuité de l'enseignement pour voir ce qui s'est passé dans le secteur de l'enseignement. Est-ce que tout ce qu'on mettait à la disposition du secteur éducatif était utilisé à cette fin-là ? Et là aussi, nous sommes arrivés à découvrir les problèmes de détournement des données publics. Nous avions découvert les problèmes des écoles fictives et du personnel fictif. À ce stade, il y a pas mal d'actions que l'Agence a pu mener, que nous pouvons comptabiliser. Aujourd'hui, le pays, la République démocratique du Congo dispose d'une stratégie nationale étalée sur cinq ans, n'est-ce pas ? 2022-2026. J'aimerais rappeler ici que cette stratégie, l'élaboration de cette stratégie a été inclusive dans ce sens qu'il y a eu les acteurs étatiques, le secteur privé et la société civile. Nous avons tous réfléchi. Nous avons travaillé aux manifestations de la corruption. Nous avons proposé des stratégies sectorielles adaptées à chaque manifestation de la corruption. Et nous avons donc lancé des perspectives. Donc aujourd'hui, le pays dispose de ce plan stratégique. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de finaliser le plan d'action de cette stratégie-là. Voyez-vous ? Donc l'objectif, c'est de réduire de 60% d'ici 2026 la corruption en République démocratique du Congo. Et la stratégie a présenté trois axes. L'axe prévention, l'axe détection et l'axe répression. Ça, c'est un premier élément. Donc la stratégie nationale, autre élément, puisque vous voulez que nous parlions du bilan, aujourd'hui, l'agence a mis en place un dispositif de dénonciation. Aujourd'hui, chaque Congolais peut aller sur www.aplc.cd. Vous allez trouver en anglais un formulaire de dénonciation en ligne. Vous pouvez la faire de manière anonyme ou vous pouvez mentionner vos identités. J'ai créé au sein de l'agence un service dédié justement au traitement des plaintes et des dénonciations. Cela se fait de manière très professionnelle et très confidentielle. Une fois les plaintes et les dénonciations éligibles, en ce moment-là, nous ouvrons un dossier et nous déclenchons des enquêtes pour, in fine, engager des poursuites contre les personnes mises en cause. Donc ce sont autant d'éléments. Cette année, nous allons mettre en place un dispositif également de dénonciation par voie téléphonique que nous appelons en Lingala « Lobelabi Soto Landela Bango ». Donc chaque Congolais, où qu'il soit, peut, avec un numéro qui sera disponible, passer un coup de fil à l'agence et faire sa dénonciation et nous allons déclencher. Notre but, c'est quoi ? C'est favoriser la culture de la dénonciation. Voilà. On parle de la corruption un peu partout, tous les jours. N'importe qui aujourd'hui parle de la corruption. Mais il n'y a pas suffisamment de culture de dénonciation. Et au niveau de l'agence, nous voulons favoriser cette culture de dénonciation. Quand vous êtes témoin, quand vous êtes victime d'actes ou de faits de corruption, aujourd'hui, l'agence vous permet de faire votre dénonciation en ligne et dans quelques semaines, ce sera par voie téléphonique. Voilà un peu quelques éléments concernant justement notre bilan. On peut aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous avons des résultats dans le cadre des enquêtes. Au mois de juillet, nous avons tenu une conférence de presse pour présenter notre bilan de deux ans. Aujourd'hui, l'État a pu recouvrer des millions de dollars grâce au travail et à l'action de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, la PLC. Il y a eu des camions contenant des minerais qui tentaient de sortir frauduleusement de notre pays, interceptés par nos services et qui ont eu à subir la rigueur de la loi. Ce sont autant d'actions qui entrent dans l'actif de la PLC. Dernièrement, si vous avez suivi l'actualité, il y a eu des arrestations également dans le cadre de nos enquêtes sur les maisons de l'État qui sont spoliées. Donc aujourd'hui, oui, il y a des résultats. Nous avons un bilan aujourd'hui à présenter. Voilà, il y a pas mal d'entreprises qui sont aujourd'hui en train d'être redressées avec d'autres services étatiques compétents. Redressement, il y a eu énormément et encore énormément de fraudes fiscales, de fraudes douanières. Donc tout cela, ce sont des faits, des faits aujourd'hui qui sont vérifiables, qui sont à l'actif de la PLC. Je ne parle pas encore du dispositif de prévention. Pour ceux qui suivent la chaîne nationale, nous avons mis en place des capsules vidéo en français et dans les quatre langues nationales pour parler de la corruption, pour expliquer dans des termes très simples ce qu'est la corruption et tous les faits assimilés. Voilà, c'est pour rendre accessible ce combat-là et que les Congolais puissent s'approprier le travail de la lutte contre la corruption. Ce n'est pas que le travail de la PLC ou d'autres institutions publiques dédiées, mais c'est le travail de tout le monde. Parce que chaque Congolais, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, sommes tous confrontés à de la corruption. C'est qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs en ligne de la PLC, aujourd'hui, prenant le cas de la digitalisation, de la bancarisation. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que, dans le cas des régies financières au niveau des douanes, il y a Isis Régie, par exemple, ce qui permet justement d'informatiser, de rentabiliser pour le camp du Trésor public toutes les recettes issues des douanes. Donc, ce sont des faits, des éléments qui sont déjà prévus dans le cadre de la stratégie, aujourd'hui, qui sont implémentés. Fin alerte, aujourd'hui, au niveau du ministère des Finances, qui permet de dénoncer la fraude douanière, la fraude fiscale. Ce sont autant d'éléments qui sont contenus dans la stratégie nationale qui a été impulsée par la PLC. Aujourd'hui, nous avons des résultats. Les indicateurs pour prévenir la corruption, il y en a légion. Je vais vous en citer un ou deux. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me donner des administrations ? Il y en a très peu, qui publient, soit par une pancarte, soit sur leur site Internet, les tarifs. Les tarifs. Quand nous allons à la maison communale, commune X ou Y, quels sont ces services publics aujourd'hui qui publient les tarifs ? Lorsqu'un service public évite de publier les tarifs, les prix des services, il y a déjà un problème. Ça, c'est un indicateur. Ça veut dire que l'argent doit circuler de main en main. Un compte bancaire où, quand vous allez dans une administration X ou Y, un compte bancaire où vous allez payer et vous revenez avec votre quittance, votre preuve de paiement et vous recevez votre document. Il y en a très peu. Ce sont des indices de corruption. Il faut de la transparence. Lorsque le policier vous arrête aujourd'hui, quelle est la nomenclature aujourd'hui en RDC des infractions ? Pour X infractions, il faut payer X montants. On n'en a pas. Tout va dans les mains de ce policier-là qui vous arrête. Et je peux multiplier des exemples comme ça. Il y en a partout. Ça, c'est déjà un premier indicateur. Donc, ce manque de transparence, ce manque de visibilité, de lisibilité, ce manque de nomenclature au niveau des taxes, au niveau des redevances, ça crée un flou. C'est-à-dire qu'il y a de la corruption qui est entretenue. Mot alikassou. Attends, on vous arrête et puis vous donnez le mot alikassou, et puis on vous libère. Vous allez dans une administration, on vous dit, ah oui, sous-bassement. C'est-à-dire s'il n'y a pas un petit quelque chose dans le document, votre document va traîner des semaines et des semaines. Mais celui qui vient, il met l'argent là-dedans et le traitement se fait. C'est de l'argent induit. Mais c'est une forme de corruption que beaucoup ne voient pas. Beaucoup de Congolais aujourd'hui vivent dans ça. Et certains disent que c'est devenu une deuxième nature chez les Congolais, la corruption. Mais moi, je crois au changement, voyez-vous. Je crois au changement et je pense qu'avec le travail de l'APLC, que fait l'APLC avec d'autres structures de contrôle, nous y arriverons. Moi, je suis très optimiste par rapport au changement, que ce soit des mentalités, que ce soit des mœurs, mais également dans nos pratiques, nous visons vraiment la transparence et cette intégrité. Et moi, je crois au changement de l'homme. Notre pays est un des rares pays où nous avons de très beaux textes. N'est-ce pas ? C'est simplement le problème de la mise en œuvre. Le jour où nous aurons des femmes, des hommes sérieux, qui seront capables de mettre en œuvre tout ce qui existe comme texte, loi, réglementation, et tous les dispositifs que nous proposons dans le cadre de la prévention, je viens de vous donner un seul exemple. Un service public qui met ces tarifs publics, qui rend publics ces services, vous allez payer dans un comptoir de banque et vous revenez simplement avec votre quitus pour recevoir votre document. Nous aurons fait un pas. Et je lance le défi aux gouverneurs de province, aux bourgmestres, à tous ces responsables des services publics de mettre en œuvre cela. Ce sera le début d'un frais changement. La technologie, aujourd'hui, nous est indispensable. Aujourd'hui, on nous filme avec une caméra, nous avons le téléphone portable, et la technologie dans la lutte contre la corruption est très importante parce que le fait qu'elle évite les contacts humains entre les citoyens et les services administratifs qui sont censés percevoir de l'argent, ça limite et ça réduit la corruption. Dans le cadre du contrôle, oui, effectivement, la technologie est très importante. Dans le cadre des circuits financiers, la cellule nationale des renseignements financiers, par exemple la CNRF, milite et nous appuyons justement cette démarche-là pour disposer d'un dispositif spécifique que nous appelons le GoAML, justement pour avoir une vue sur toutes les transactions financières. Aujourd'hui, nous avons la monétique, nous avons des systèmes de transactions par mobile banking, le mobile banking, pratiquement tous les opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui ont un service bancaire. comment s'assurer qu'une personne qui se trouve dans un coin X de la République ne fait pas du blanchiment d'argent, ne fait pas du financement du terrorisme. Nous avons une réglementation ici en RDC, mais à mon avis, cette réglementation est encore très faible. Pour quelles raisons ? Notre réglementation limite le nombre, en tout cas le montant, pardon, sur une carte SIM, mais ne limite pas le nombre de cartes SIM qu'un citoyen, Songolo Pakala, peut détenir auprès d'un opérateur. Ça veut dire que moi, auprès d'un opérateur X, je peux détenir 20, 30, 50 cartes SIM. Et sur chaque carte SIM, j'ai 6 000, 7 000 dollars. Je multiplie l'opération auprès de tous les opérateurs économiques. Je ne viole pas la loi. Et cet argent-là, je le transfère vers les terroristes du M23. Nous avons un problème là. Il s'agit du financement du terrorisme. Et c'est donc important de renforcer le dispositif législatif et réglementaire par rapport aux transactions financières et des logiciels, des programmes spécifiques pour contrôler toutes ces transactions-là. Donc, oui, la technologie est quelque chose de très important dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La vice-présidente grecque du Parlement européen et trois eurodéputés viennent donc de passer leur première nuit derrière les barreaux. Culpés hier pour corruption, Eva Kaili et trois autres proches ont été placés en détention provisoire, soupçonnés d'avoir accepté du Qatar d'importantes sommes d'argent en échange de prises de positions publiques ou de votes en faveur du pays ou du mondial. La corruption, elle est là. Hausse, pas hausse, elle existe, elle est là. Ce que je peux dire aujourd'hui avec conviction, c'est que depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, la lutte contre la corruption est effective. Le chef de l'État a déclaré la guerre à la corruption. Il a créé cette agence, le chef de l'État a créé la PLC pour lutter contre la corruption. Il a redynamisé l'Inspection générale des finances. Il a redynamisé la cellule nationale des renseignements financiers, la CNRF. Il a redynamisé la Cour des comptes. Il a nommé les animateurs il n'y a pas très longtemps, il vient de prêter serment. Ce sont des actions phares, ce ne sont pas des racontards, ce sont des faits. Et aujourd'hui, nous sommes sur terrain. Aucun pays aujourd'hui n'est épargné par la corruption. Et en RDC, les mécanismes aujourd'hui sont en place, le travail sera long, nous en sommes conscients et nous sommes très déterminés pour réduire la corruption en République démocratique du Congo. Vous savez, quand on parle de pays corrompus, j'ai aimé ce que un expert a dit et je vais m'approprier son expression. Quand on parle de corruption, il y a un corrupteur et un corrompu. Alors, vous parlez d'un pays corrompu. On ne parle pas beaucoup des pays corrupteurs. Est-ce qu'on peut retourner la question ? Si la RDC est un pays corrompu, elle est corrompue par qui ? Ça veut dire qu'il y a des pays corrupteurs. Ça veut dire qu'il y a des entreprises corrupteurs. Pourquoi est-ce qu'on ne les cite pas ? Moi, je veux qu'on puisse les citer. Même dans les rapports de Transparency International, on parle des pays les plus corrompus, les pays les moins corrompus. Je suis d'accord. OK. Je veux qu'il y ait des statistiques sur les pays les plus corrupteurs. Et nous allons réouvrir le débat. Nous sommes un service d'investigation. Vous voyez ? Nous avons la mission de mener des enquêtes et des investigations. Et dans le cadre de nos missions d'enquête et d'investigation, nous ne pouvons pas communiquer. Nous ne pouvons pas communiquer parce qu'il y a le secret de l'instruction. Voilà. Une fois que nous avons réuni les preuves, si culpabilité il y a, lorsque nous décidons d'engager des poursuites, le dossier est transmis à la justice. En ce moment-là, oui, nous pouvons communiquer. Et c'est de cette manière-là que nous, au niveau de l'APLC, nous fonctionnons. Nous respectons la présomption de l'innocence. C'est à la justice de déclarer que X ou Y, personne ou entreprise, est coupable ou pas. Chacun dans son rôle. Moi, APLC, je reste dans mon rôle de prévention, de détection, d'investigation, de réunir les preuves et de les transmettre à la justice. Et je suis dans mon rôle de poser la question à la justice, où est-ce qu'on en est avec X, Y, tel dossier que nous vous avons transmis. Chacun dans son rôle. Aux États-Unis ou même au niveau de la loi Sapin 2, en France, ce sont des mécanismes qui existent. Lorsqu'une entreprise admet, reconnaît avoir participé, contribué à de la corruption, avoir versé des pots de vin, lorsqu'elle le reconnaît, oui, il y a des transactions qui se font, c'est-à-dire elle paye des amendes, donc elle est sanctionnée par le paiement d'une amende. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose de mauvais à mon sens. Sous d'autres cieux, que ce soit le lobbying, que ce soit les groupes d'intérêt, ce sont des activités qui sont réglementées. À partir du moment où il y a une réglementation, tout est clair en termes de pourcentage, en termes d'activité, ainsi de suite, moi je ne vois aucun problème. Lorsque la loi ou la réglementation est respectée, je ne vois aucun problème. Le problème intervient lorsqu'il n'y a pas de transparence. Lorsqu'il y a une certaine opacité, oui, là il y a un réel problème. C'est vrai que le code pénal dispose de quelques articles en lien avec la lutte contre la corruption, mais nous voulons une loi spéciale. Pourquoi ? Parce que nous voulons nous conformer à la réglementation internationale. L'ONU d'ici, donc l'Office des Nations Unies contre la corruption et d'autres instances internationales, la Convention des Nations Unies contre la corruption auxquelles la RDC a adhéré, la Convention de l'Union africaine également sur la prévention et la lutte contre la corruption, le protocole de la SADEC, tous ces instruments juridiques internationaux auxquels la RDC est partie demandent aux États membres, aux États partis, d'adopter, de criminaliser la corruption. Au niveau de l'agence, moi je pense que pour la RDC, nous devons alourdir les peines. Nous devons alourdir les peines. Pourquoi pas aller jusqu'à faire en sorte que la corruption devienne imprescriptible. Voyez-vous ? Ce n'est pas normal dans un pays comme la RDC qui dispose d'autant de richesses, on puisse chaque jour entendre parler de détournement, de corruption, ainsi de suite. Ce sont des millions et des millions de dollars qui sont détournés, qui disparaissent. Le recouvrement des avoirs, c'est un axe très important. Prenons le cas de l'appel. Lorsque nous sommes en train d'investiguer, lorsqu'une personne ou une entreprise reconnaît ses torts et qu'elle accepte de restituer ce qu'il a volé, ce qu'il a détourné, ça c'est quelque chose d'important. Si nous allons plus loin, au niveau de la justice, la personne ou l'entreprise est condamnée, nous souhaitons que ces condamnations puissent être assorties des mesures de restitution, de recouvrement des avoirs. C'est important. Combien aujourd'hui, les statistiques sont faibles, j'ai envie de dire nulles, combien aujourd'hui de décisions de justice sont assorties des mesures de recouvrement. Ou si ces mesures existent, quels sont aujourd'hui les biens qui sont recouvrés par les services compétents ? Donc au niveau de l'agence, nous nous posons cette question et nous voulons que l'argent volé, que l'argent détourné puisse rentrer dans les caisses du trésor pour bénéficier à la population. Souvent, quand on parle de lutte contre la corruption, nous pensons aux institutions, à la grande corruption aussi, on peut dire comme ça, au grand détournement d'argent, tous ces millions. Mais ça commence déjà à partir de la maison, vous savez. L'éducation, c'est quelque chose de très important. lorsque papa ou maman donnent son argent à l'enfant parce que l'enfant n'a pas réussi l'interrogation ou il n'a pas réussi à la fin de l'année, vous allez corrompre le professeur. Ça commence déjà à partir de la maison. On va donner au professeur pour qu'il puisse changer la note et avoir un beau bulletin. Lorsque nous allons jouer au football, nous allons corrompre l'arbitre, n'est-ce pas ? Pour qu'il puisse nous accorder des pénaltys, il puisse nous accorder des coups francs et ainsi de suite. C'est déjà à partir de la maison, à partir du... Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles, au niveau de l'agence, nous mettons un accent particulier dans le cadre de la prévention sur l'éducation. Il y a un projet que nous avons initié avec l'UNESCO qui va avoir le jour certainement cette année où des cours d'intégrité de lutte contre la corruption vont être intégrés. Maternelle, primaire, secondaire et enseignement supérieur et universitaire. Nous voulons qu'il y ait cette culture d'intégrité. Et j'ai dit que je suis optimiste et je crois que les choses peuvent bouger et vont bouger dans le bon sens. Il y a une résistance forte des mentalités. Il y a une résistance forte par rapport aux questions liées à l'éthique, aux questions liées à l'intégrité. Et je souhaite et j'en appelle de tous mes voeux à tous les Congolais de s'approprier ce travail de lutte contre la corruption. Dans le cadre, justement, du travail de coordination de tous les services de lutte contre la corruption, nous avons conduit la délégation de la République démocratique du Congo à Washington. Il y a eu, en décembre, une grande conférence internationale qui a réuni près de 3 000 personnes. Conférence internationale sur la lutte contre la corruption. Et la délégation congolaise que j'ai eu l'honneur de conduire était composée de l'Inspection générale des finances, de la cellule nationale des renseignements financiers, de l'OSEP, de la cellule contre l'impunité du ministère de la Justice, du Conseil supérieur de la magistrature. Il y avait également quelques associations de la société civile. C'était pour nous, en tout cas pour la République démocratique du Congo, d'écouter, en tout cas, de partager l'expérience avec d'autres agences anticorruption, d'autres services qui luttent contre la corruption, les journalistes et différentes associations. Après cela, nous avons participé en marge du sommet États-Unis-Afrique à un panel sur le climat des affaires en République démocratique du Congo qui a été facilité par le cabinet Covington. C'est un cabinet américain et une boîte anglaise AML. et il y a eu la présence, outre la présence de l'appel, c'est la cellule du climat des affaires de la présidence, le conseiller spécial en charge des investissements de la présidence, l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi. Après nos échanges, le gouvernement était présent. Il y avait le ministre des Finances, il y avait le ministre du Commerce extérieur et le ministre de l'Industrie. C'était de très beaux échanges. En face, nous avions une cinquantaine, une soixantaine d'investisseurs. Ils étaient tous intéressés pour venir investir en République démocratique du Congo. d'investisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada